Bonjour Romain, bonjour Daniel, merci d'être là. Nous sommes dans le cadre du Club Excellence qui est une émission organisée par Vitrine Média qui est à destination de donner des informations, de la formation et du coaching auprès des agences immobilières, des patrons d'agence, des négociateurs. Et donc aujourd'hui nous allons évoquer le thème précis qui est comment se différencier sur le marché de l'immobilier en 2022. Et c'est donc Daniel Morgenstern que nous avons aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour Charlotte. Vous êtes donc directeur du cabinet KMI basé dans Paris 20e et 11e et vous êtes spécialisé dans l'Est parisien globalement. Exactement. C'est un marché qui est relativement large. Après je suis vraiment spécialisé dans le quartier dans lequel sont basées mes agences. Et ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier là. La question qu'on va évoquer aujourd'hui elle est relativement large comme vous pouvez le constater. Alors après se différencier c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a mis en place au sein des agences pour essayer de se différencier par rapport à la concurrence. Donc du coup on va l'évoquer maintenant tous ensemble. Donc effectivement c'est relativement large parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour se différencier dans le marché de l'immobilier en tant que professionnel. Déjà il faut savoir que c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel. Moi il y a 20 ans quand j'ai démarré l'immobilier, ce que je disais tout à l'heure c'est qu'au départ il y avait principalement des agences de quartier. Et en fait les agences de quartier ne prospectaient que les biens qui étaient à vendre dans le quartier. C'est vrai que la digitalisation a fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'intermédiaires. Il peut y avoir des mandataires indépendants, des agences qu'on appelle low cost qui travaillent un peu partout en Ile-de-France ou même ailleurs. Je vois souvent des clients qui me disent j'ai été contacté par des agences de province qui me proposent un client qui peut être intéressé par le bien. Donc c'est vrai que je trouve qu'on s'est un peu dispersé. A l'époque c'était un autre marché et c'est vrai que le marché était moins difficile à appréhender qu'aujourd'hui. Maintenant il faut faire avec son temps. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été mises en avant. Ne serait-ce que les émissions de télé aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui le marché de l'immobilier si vous voulez est mis en avant régulièrement sur les chaînes de télévision. Avec plein d'émissions sur le marché immobilier en France. Même les émissions de décoration qui ont aussi mis leur main dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Après il faut savoir comment se différencier par rapport à une agence locale. Mais aussi par toutes les machines qu'on peut voir aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez des réseaux qui sont mis en avant. Donc c'est vrai que souvent les propriétaires me disent mais pourquoi est-ce que je vous choisirais vous ? Alors qu'une agence de réseau peut avoir des clients de toute la France. Donc c'est une très bonne question. Et après si vous voulez chaque agence je pense est complètement indépendante. C'est-à-dire que je vois très rarement, je dis bien très rarement des agences de l'ouest parisien qui arrivent à vendre des appartements de l'est parisien. Puisque les gens qui sont généralement dans l'ouest ne vont pas forcément dans l'est. Et le contraire est identique. Donc c'est vrai que pour moi aujourd'hui le marché tel qu'il est, je pense qu'il faut plus se baser sur un marché entre guillemets local. Et c'est vrai que moi je me suis vraiment spécialisé là-dessus. Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui dans mes agences du 11e ou du 20e d'aller essayer de prospecter des appartements qui sont dans le 7e, 6e ou 5e parce que je ne saurais même pas vraiment quoi dire pour me différencier par rapport à une agence locale du quartier. Aujourd'hui quand j'ai un propriétaire en face de moi qui me pose des questions sur les commerces du quartier, sur les attraits du quartier, je sais que je suis en capacité de lui répondre dans la foulée. Si demain je vais visiter un appartement, ne serait-ce que pour une recommandation, je suis obligé de bien étudier le marché pour que s'il me pose des questions, je sois en mesure de lui répondre. Donc c'est vrai que c'est un exercice aujourd'hui que je n'ai plus besoin de faire dans le secteur dans lequel je travaille puisque je le maîtrise parfaitement. Et je pense qu'aujourd'hui pour se différencier de la concurrence, il faut vraiment bien connaître son marché. On en parlait justement dans l'émission précédente sur l'ancrage local qui est le vecteur de communication finalement qui est le plus important aujourd'hui pour se faire connaître et faire connaître son activité, ses négociateurs au quotidien et directement que ce soit les acteurs locaux qui parlent de vous en fait finalement. On parle des commerçants, on parle de plein de choses. Et si nous revenons justement sur ce thème de la différenciation par rapport à ses concurrents, est-ce que Daniel, vous avez une orientation précise, une stratégie spéciale particulière propre à vous que vous avez déjà mis en place ou que vous voulez mettre en place cette année ? Alors en fait, il y a plein de choses que j'ai testées. Alors je vois régulièrement dans les boîtes à lettres des mailings. Donc moi, je n'ai jamais été partisan de poser des mailings parce qu'à chaque fois que je rentre dans un immeuble, c'est souvent dans la poubelle et je trouve que c'est un peu de, surtout actuellement, côté environnemental, ce n'est pas forcément la bonne chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un immeuble, on voit très souvent le petit logo StopPub. Donc si vous voulez, c'est des mailings qu'on fait qui sont souvent jetés à la poubelle. Alors après, pour se faire connaître, si vous voulez, je suis d'accord qu'il peut y avoir ce système-là. Après, on voit plein d'agences qui proposent un certain nombre de choses, des iPads offerts, des voyages offerts, que sais-je, je vois plein de choses qui sont parfois assez marrantes d'ailleurs. Alors après, potentiellement, ça peut marcher. Moi, je n'ai pas opté là-dessus. Alors après, je vois ce qui se fait assez régulièrement. Donc j'ai testé pour être tout à fait honnête, mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai que nous, on est sur un marché qui, en fait, on essaie de se faire connaître localement. Donc je dirais que le plus important aujourd'hui pour se faire connaître de nos voisins, c'est vraiment d'aller à la rencontre des voisins. Et donc ce qu'on fait assez régulièrement, si vous voulez, c'est évidemment on va manger dans les bistrots du quartier, faire connaissance avec les commerçants du quartier. Quand on rentre dans un immeuble et qu'on vend un appartement, généralement, à ce moment-là, je mets un mailing pour dire nous venons de vendre dans votre immeuble. N'hésitez pas, si vous voulez connaître la valeur de votre appartement, à nous contacter. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que je fais tout le temps, en fait, dans le cadre de vente. Et généralement, je le fais juxtaposé à la pose d'un panneau quand je peux le poser. Et je le mets également dans les immeubles qui sont mitoyens ou dans la même rue, de façon à ce que les gens soient au courant d'une vente dans le quartier. Et potentiellement, je pense que la personne qui a un projet de vente ira spontanément dans une agence qui a vendu dans l'immeuble ou qui a vendu dans la rue pour justement avoir une idée précise de la valeur de son appartement. Et c'est vrai que quand on arrive et qu'on a déjà un pied dedans, c'est parfois beaucoup plus facile que quand on n'est pas dedans. Ça, c'est très important ce que nous dit Daniel aujourd'hui. Faire savoir qu'on a du savoir-faire, c'est essentiel. Et en France, on n'a pas toujours cette culture et ce recul par rapport à tout ça. Il est évident qu'un propriétaire vendeur potentiel qui voit qu'un de ses voisins vient de vendre en un temps réduit avec un prix maintenu grâce à un professionnel de l'immobilier va naturellement contacter ce professionnel pour connaître la valeur. Qui de mieux placé que celui qui vient de réaliser une promesse de vente dans un immeuble les 15 derniers jours ? Donc c'est ça qu'il faut renforcer. En fait, ce sont des messages de communication qui soient ciblés. Et Daniel l'a très bien dit, aujourd'hui, la profusion de flyers, maillings qui prônent l'estimation gratuite, etc. On en a tous vu et revu. Ils n'ont plus aucun intérêt. En fait, la communication aujourd'hui, elle doit être ciblée. Elle doit être choisie avec un message qui est fort. Et ce message sur la compétence, sur le résultat, c'est quelque chose d'important. Nos amis anglo-saxons le font très, très bien depuis des décennies. On a toujours un petit peu de mal en France à montrer ce qu'on sait faire à part peur d'excès, d'orgueil, de prétention, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas du tout le cas. C'est simplement venir rassurer une partie d'une population, d'un habitant, d'un immeuble, etc. pour leur raconter notre savoir-faire de manière humble, de manière simple et d'instaurer de la proximité. C'est un mot qui revient très, très souvent, mais on est vraiment là-dedans. Et puis très important, Daniel a dit tout à l'heure, quand il fait visiter un appartement et que le client acquéreur potentiel lui demande quels sont les commerces de proximité, de quartier qu'il va chercher, c'est ça aussi qu'on vend. On ne vend pas seulement un logement, on va vendre une vie environnementale. On va savoir quelles sont les écoles qui correspondent à l'âge des enfants de nos clients, les associations sportives. Et tout ce qui fait la valeur ajoutée d'un quartier, c'est ça la force aujourd'hui de l'agent immobilier, c'est d'être capable d'accompagner, au grand sens du terme, le client dans toutes ses démarches et de le rassurer. S'il arrive sur un secteur qu'il connaît, c'est bien parce qu'il a déjà toutes les informations. Et si on a affaire à quelqu'un qui découvre le secteur ou qui a besoin d'avoir des éléments rassurants sur une activité en particulier, c'est là qu'on amène de la plus-value. Parfois, on nous pose encore la question à quoi servez-vous à l'heure du tout digital, etc.? On sert à rapprocher les gens, à rassurer parce que nous sommes un intermédiaire. En fait, on s'impose comme expert du secteur local. Et l'expertise aujourd'hui, c'est une valeur très, très forte. qui va permettre de justifier les honoraires en plus de les expliquer. Évidemment. Et en complément justement de tous ces échanges, ce relationnel à mettre en place et à développer localement, parlons de la vitrine de votre agence qui, je pense, est aussi un média. Absolument. Évident aussi pour être vu, reconnu localement. Est-ce que vous avez fait un choix particulier ? Est-ce que vous avez des panneaux avec l'affichage des mandats, le statique ? Ce que j'appelle... Alors, j'ai les deux. Et vous avez les deux. D'accord. La mixité, alors. J'ai la mixité. Alors, il faut savoir que j'ai deux agences sur la rue des Pyrénées et sur la rue Aubert-Camp. C'est des rues qui sont... Enfin, c'est des axes assez passants. Donc, forcément, j'ai pas mal de gens qui s'arrêtent devant la vitrine. Et donc, évidemment, aujourd'hui, c'est des éléments qui sont indispensables, je dirais, quand vous avez une agence immobilière. Alors, c'est ça aussi qu'il y a d'agréable. C'est que, finalement, il y a toujours un renouveau aussi sur les produits que Vitrine Media est en mesure de proposer. Et on a, évidemment, des... Enfin, Joseph, notamment, qui s'occupe de... De vendre. Qui vous a aidé dans le développement de Vitrine. Exactement. Et donc, si vous voulez, ça fait... Enfin, il y a 12 ans, déjà, quand Joseph est venu me rencontrer, je venais d'ouvrir à mon agence. Pour moi, c'était... Enfin, il n'y avait pas de sujet. Il fallait absolument que je puisse avoir des affichés de Vitrine. Alors, après, c'est vrai que c'était quelque chose... Déjà, il y a 12 ans, qui commençait à bien se développer dans toutes les agences. Assez commun. Exactement. Donc, moi, je suis passé... Enfin, à l'époque, c'était les affichages en plexi qui étaient vraiment pas très jolis avec des affichés de Vitrine qui étaient imprimés avec des photos. On ne voyait absolument rien à l'intérieur. Donc, c'est vrai que le fait, aujourd'hui, d'avoir une affichette, enfin, des affichettes LED, ça permet de mettre vraiment en avant les appartements qu'on a à la vente. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de nous vendre auprès des vendeurs. C'est-à-dire que quand vous dites aux vendeurs, voilà, aujourd'hui, votre appartement, il va être mis sur les vitrines de mes deux agences, des axes assez passants. Et encore une fois, les gens, aujourd'hui, qui sont à la recherche d'appartements dans le quartier, d'une manière générale, ils vont se promener dans le quartier et surtout aller voir les agences du quartier pour essayer soit de vendre leur appartement, soit de trouver un appartement dans le quartier sans lequel ils envisagent d'acheter. Et alors après, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui s'arrêtent devant la vitrine et qui regardent. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent précisément ? Est-ce que ces affichettes, est-ce que les biens qui vous ont été confiés, est-ce qu'ils sont aussi attirés par la partie digitale ? Parce que là, on a parlé de la vitrine statique. Mais est-ce que vous sentez l'attirance des passants sur les écrans LCD ? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai... Alors, l'agence de la rue des Pyrénées pourrait prétendre, puisqu'elle est relativement large, en tout cas, la vitrine est large, donc je pourrais effectivement avoir un grand écran. Aujourd'hui, j'ai un petit écran. Alors, après, je ne sais pas quelle taille c'est, mais c'est un écran digital qui n'est pas statique. Et aujourd'hui, je mets en avant des messages, des vidéos, le logo de l'agence. Donc, c'est des choses que j'ai pu mettre en avant. Et donc, c'est vrai que les gens regardent et s'arrêtent d'une manière générale. Après, ça va dépendre aussi de la vidéo qu'on a envie de mettre. Donc, c'est aussi l'avantage, c'est qu'en finalité, alors après, c'est le genre de choses que je n'ai pas encore développées parce que c'est des moyens qui sont un peu différents. Mais voilà, des films de quartier. J'ai déjà vu des agences de l'Ouest parisien avec des écrans sur lesquels ils présentaient un petit peu le quartier, les commerçants du quartier. C'était vraiment une vidéo imprégnée de tous les avantages du quartier. Et c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire. Alors après, c'est vrai que sur des affichés de vitrine statique, on n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Après, de faire tourner des vidéos sur un écran, moi, je trouve ça très plaisant et je trouve ça très bien. Alors après, ce que j'ai demandé à plusieurs reprises, c'était aussi la possibilité. Alors, je sais que vous faites des messages assez régulièrement sur la fête des mères, la fête des grands-mères, enfin, ce genre de choses. Effectivement, on propose une bibliothèque avec des contenus déjà proposés pour vous. Et ça, je trouve ça très bien et je sais que depuis peu, vous avez mis aussi en avant la possibilité de faire des vidéos et ça, je trouve que vous devriez davantage le proposer aux personnes que vous avez comme clients parce que pour moi, c'est des éléments vraiment importants de pouvoir le faire. Même si les gens aujourd'hui connaissent le marché dans lequel ils sont, en tout cas, les atouts du quartier dans lequel ils sont, ça n'empêche que pour se démarquer justement de la concurrence, je pense que ça peut être important de pouvoir diffuser des messages un peu différents parce que c'est vrai que, en finalité, nous, ce qu'on propose dans une vitrine, c'est à chaque fois la même chose, c'est des appartements. Donc, les gens s'arrêtent, ils regardent. Mais en finalité, s'ils ne voient rien qui correspond à leur recherche, ils passent la route. Alors que quand ils voient quelque chose de visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir, forcément, en fait, c'est un message qui, instinctivement, va s'arrêter plus devant la vitrine. Oui, vous avez tout dit. Je pense, de toute façon, dans le message clé à transmettre dans la vitrine, ne pas parler que du bien, mais aussi, Romain va rebondir, je le sens, sur parler de votre équipe, mettez en avant vos collaborateurs, les avis, c'est ça ? Tout est dit, c'est ça qui est bien. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, cette vitrine, elle doit être vivante, elle doit être dynamique, elle doit être attractive et elle doit avoir un beau design. Et n'oublions pas que la vitrine, c'est le premier reflet qu'on envoie à des passants, sans même parler de clients. C'est-à-dire qu'on va être dans la rue et on va être attiré par une lumière, par un format, par des images, par du visuel, par une accroche. Et c'est très important de signer justement la qualité de son travail à travers le contenu qu'on peut avoir dans les vitrines. Et si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette fameuse notion de proximité, le fait de parler de soi, de ses collaborateurs, de ses clients qui ont acheté, vendu par nous, on est dans une espèce d'histoire comme ça qu'on déroule de manière totalement transparente. Et c'est ça qui crée du lien, en fait. Ce sentiment de confiance, il va venir petit à petit avec des gens qui passent devant la vitrine et puis qui voient la façon dont Daniel a fait une vente. On parlait tout à l'heure de dire dans un immeuble qu'on avait vendu, l'idée aussi de faire témoigner des clients sur la façon dont s'est déroulée une transaction, la relation qu'il a pu avoir avec le collaborateur de l'agence. C'est ça qui fait la force d'une agence aujourd'hui. C'est cette singularité qui est unique et qui appartient à la marque en elle-même. Et donc, c'est très simple à mettre en place. En fait, le début est un petit peu, on va dire, difficile à trouver et rapidement, quand on a l'habitude de faire ce genre de messages, on va les faire de manière régulière. Et puis, il y a tous les événements dans l'année qui vont nous permettre de communiquer. On parlait tout à l'heure des beaux événements comme la fête des mères, les approches des fêtes, etc. Ça, c'est des prétextes, en fait, commerciaux qui vont nous servir d'être un bouclier marketing pour communiquer et puis parler du commerçant qui vient d'ouvrir dans la rue, parler du boulanger qui organise, je ne sais pas, une manifestation particulière. C'est ça qui fait la force aujourd'hui de notre métier. C'est de finalement d'apparaître comme le référent d'information en dehors du fait de commercialiser de l'immobilier. On va donner de l'info et c'est ça que les gens veulent trouver aujourd'hui. Donc, se différencier d'un point de vue localement, on en a parlé tout à l'heure, ensuite de parler message clé à travers la vitrine, à travers les écrans. Romain, transition aussi sur les réseaux sociaux, la communication en ligne, le digital ? Je pense effectivement que c'est important parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients sont présents sur les réseaux sociaux et le fait de pouvoir prolonger la com qu'on va mettre en place au sein de l'agence, dans la vitrine ou dans ses flyers, etc., elle est naturellement proposée sur le digital. Donc, il suffit de s'organiser là aussi sur le contenu, la fréquence, sans que ce soit chronophage ou complexe. Donc, il existe des solutions. Aujourd'hui, pour ça, on a des gens qui peuvent travailler pour nous en fonction de ce qu'on veut délivrer comme message. Et l'idée, c'est de se dire qu'on n'a pas que des ados sur Instagram qui échangent des photos. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les réseaux, c'est du vrai business. C'est un excellent moyen de promouvoir sa visibilité et de pouvoir avoir un ton parfois un peu plus léger ou décalé, en fait, ce qui n'enlève rien, finalement, de ce professionnalisme. En réalité, c'est d'instaurer encore plus de proximité et puis de montrer quand les négociateurs sont en action pour aller estimer un bien, quand ils font, je ne sais pas, une campagne justement de recherche d'un bien, le fait de raconter l'histoire comme ça et d'utiliser les réseaux sociaux pour raconter cette histoire. Elle est bienvenue. Donc, c'est un ensemble aujourd'hui d'outils dont on va se doter et qu'on va apprendre à utiliser, en fait, pour faire en sorte que notre visibilité, elle soit permanente et qu'on soit perçu par ceux qui nous suivent. Encore une fois, non pas comme celui qui a juste des appartements à vendre, mais comme un véritable acteur du logement, c'est bien plus dimensionnel que ça, c'est vraiment aujourd'hui, on a l'expertise, on a la maîtrise du prix et on est capable de vous dire que dans 15 jours, il y a le salon de l'habitat à tel endroit, Porte de Versailles et qu'on va pouvoir les rencontrer. tous ces petits détails quand ils sont mis bout à bout qui deviennent des éléments forts. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il ne faut jamais cesser d'innover en termes de communication. Parlez de soi. Soyez curieux. et regardez ce que font les autres. On peut s'en inspirer sans les copier, mais finalement, on n'invente jamais rien. On regarde et puis on s'inspire et c'est ça qui est bien. La curiosité, ça nous fait avancer. Exactement. Je suis d'accord. Merci Daniel pour ce témoignage. Merci Romain. Merci Charlotte. A très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada